... Conscient de votre impatience à tous, je ne serai pas plus longue, sauf pour saluer aussi la présence des collectivités locales et territoriales de l'État et de vos partenaires privés, qui, comme à Arles, comme notre équipe municipale, vous font depuis 28 ans une confiance totale. Je les remercie et vous garantis l'écoute et le soutien de l'équipe municipale. Mon soutien est celui des agents municipaux. ...les racines de la culture locale, mais aussi en ouvrant ce festival sur le monde entier. Et c'est ça l'important, c'est la raison pour laquelle nous sommes à vos côtés. Il symbolise ce que notre collectivité a toujours privilégié, une programmation ouverte sur le monde, le mélange des publics, la transversalité et les ponts entre les différents lieux exceptionnels de la ville d'Arles. Même si cette 27e édition, l'édition d'après, ressemble à celle d'avant, mais un festival puise aussi sa légitimité dans sa capacité à être un repère, elle a été conçue selon trois principes que la situation a rendu plus prégnant, plus urgent. Rassemblés, racontés, réenchantés. Rassemblés car nous sommes persuadés que la musique peut réduire les fractures causées par les crises récentes. Raconter car un festival, par ce que sa programmation dit du monde, peut apaiser les inquiétudes qui naissent dans ces temps de recomposition. Réenchantés enfin, comme seule la musique sait le faire, en nous invitant à danser, à chanter et à nous émouvoir. Nous aurons le concert très attendu de Bernard Lavillier, ce porte-voix des sans-voix, qui fait sienne les causes de tous les dominés, de toutes les minorités, et qui a épousé en précurseur les musiques du monde avec humilité et générosité. Rassemblés donc dans des lieux emblématiques, des communs, tels le théâtre antique, autour de créations originales, comme celle d'André Manoukian, le 14 juillet, qui invitera autour de son piano un ensemble vocal arménien et un quatuor à cordes, pour un répertoire inspiré de ses origines. Rassemblés aussi autour de thématiques fortes, comme ce 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, que nous célébrerons le samedi 16 juillet dans la Grande Halle du Parc des Ateliers, grâce à la précieuse collaboration de Luma Arne. Nous découvrirons ensuite la création solo de Sofiane Saïdi, qui révisite le rail des origines, avant de le retrouver auprès de ses complices d'Asid Arabes. L'esprit de fête de cette soirée conclura une semaine d'after où nous aurons dansé à l'espace culturel croisière du lundi au jeudi, au son de Praktika, de Hasna ou encore de Putaputa, les incontournables DJ sans qui les nuits arlésiennes ne seraient pas ce qu'elles sont. Et vendredi, au sortir du théâtre antique, Otim Alpha, artiste atypique, produit par le collectif Niege Niege, qui modèle le son de l'Afrique de demain, nous accueillera dans le jardin d'été pour danser encore. Mais pour rassembler, il faut être représentatif des différents courants artistiques, autant que de notre société. Cédo Cuevas, artiste total, dont le dernier album, produit par Raoul Refri, donne au chant des Asturies une modernité toute nouvelle et pose en creux la question du genre. C'est l'une des découvertes de l'année, et nous lui créons un moment précieux sur mesure, le 11 juillet, ici même, à 22h30. Plus tôt dans la soirée, nous aurons eu le plaisir de découvrir, au musée départemental Arlantique, « La création nassentien » de Walid Ben Selim, interprétant les grands poètes arabes, accompagnés par la harpe de Marie-Marguerite Canot. Bien sûr, elle parlait d'identité culturelle, et le collectif, c'est celui de la République, de son unité et de ses valeurs. Or, depuis maintenant 27 éditions, nous proposons la découverte et les émotions portées par les musiques et les identités culturelles de tous les continents. Des musiques qui, par leur source, leur talent et leur capacité d'altérité, participent à la belle dynamique de la création mondiale actuelle. Vous avez tous pu le constater, notre public n'est pas communautaire. Et nous sommes heureux d'inviter aussi bien des artistes ayant une forte personnalité musicale liée à leur territoire que d'autres dont la création s'est superbement élaborée entre voyages et migrations, rencontres et métissages. Sous-titrage Société Radio-Canada